Salut à tous, aujourd'hui en compagnie de Max on va vous présenter la boîte d'initiation de Warhammer Fantasy Qu'allons-nous trouver dans cette boîte donc ? Alors je ne vais pas vous montrer tout de suite l'intérieur de la boîte mais d'abord on va vous montrer l'intérieur du couvercle alors oui c'est un peu étonnant, plutôt que de mettre un petit écran dans la boîte là il propose d'utiliser la boîte en tant qu'écran donc ici vous allez retrouver ce qu'on trouve habituellement dans un écran c'est à dire les résumés des règles, les petites choses utiles pendant la partie donc c'est assez rigolo et vous allez voir que c'est les deux morceaux de la boîte qui peuvent être utilisés comme écran puisque, hop, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans on a dans l'intérieur de la boîte et du dos de la boîte ce coup-ci on va avoir une carte de la région utilisée dans cette boîte d'initiation donc voilà on se retrouve avec une boîte qui est utile aussi en jeu ce qui explique sans doute pourquoi elle est aussi costaud donc maintenant qu'on a dit ça on va quand même passer au contenu ce qui est quand même le plus intéressant je vais refermer ça et le mettre par-demain comme dirait un certain, un autre barbu donc à l'intérieur on a plein de petites choses on va commencer je vais commencer par les dés vous avez vu, on va commencer par les dés du coup donc forcément Warhammer c'est un système décent classique alors je sais pas si on voit bien c'est des dés fabriqués par Q-Workshop donc très stylisés et du coup de loin ça peut être difficile à voir mais je vous rassure de près on voit très bien les chiffres voilà donc 2D10 pour jouer ensuite on a un premier petit feuillet qui va vous dire en fait tout ce que vous avez trouvé dans la boîte les différents éléments à quoi ça va servir c'est vraiment l'introduction pour des débutants hop, et derrière voilà une petite présentation un peu plus, avec une super illustration hop, ensuite ça c'est la partie un peu cool je trouve que ça rend très très bien cette présentation on va avoir les différents personnages joueurs donc il y en a 6 et à chaque fois ça se présente de cette façon donc la petite présentation du personnage le petit double volet avec l'affiche directement une illustration toutes les caracs donc pour ceux qui connaissent Warhammer ça retrouve des similarités notamment les caractéristiques les compétences ça reprend les bases non pas de la 3ème édition qui était un peu différente mais de la 1ère, 2ème édition et donc voilà on retrouve toutes les informations utiles pour pouvoir jouer votre personnage au dos on a l'illustration grand format donc ils sont plutôt sympas aussi là je vais vite fait pas vous montrer toutes les feuilles mais vous montrer les différents types de persos donc un soldat un répurgateur la classe là on a un marchand une marchande pardon forcément un tueur nain avec sa jolie crête et enfin un sorcier humain qui... bon... dans Warhammer les sorciers ils ont... ils n'ont pas tous très bonne mine on va pas se mentir ensuite on va passer au gros du jeu c'est à dire le livret d'aventure donc dans lequel normalement vous allez recevoir recevoir pas du tout vous allez retrouver les règles pour commencer donc c'est assez didactique vous allez avoir tout ce qu'il faut pour débuter un premier scénario spécifiquement fait pour les débutants et ensuite parce que ça s'arrête pas là je vais vous le montrer ici ça sera plus parlant vous avez 10 aventures donc tout le reste du bouquin ça va être que des aventures différentes pour continuer donc pour une boîte d'initiation 10 scénarios c'est quand même pas mal après certains tiennent sur une ou deux pages mais quand même je pense que on débute bien et ça permet bien de rentrer dans l'univers en sachant que alors je dis peut-être une bêtise parce que j'ai survolé rapidement ici on a le guide du Birthright aussi qui est plutôt épais et là ça va parler de toute la région tous les scénarios de ce livret vont se passer dans la région du Birthright donc là on retrouve quand même le style assez classique de Warhammer avec un côté medfane et en même temps un petit peu sombre voilà des belles illustrations pleines pages et là en fait ce bouquin vous aurez toute l'histoire du Birthright la chronologie les différentes factions en présence voilà une description de la cité ça a l'air d'être vraiment bien complet des PNJ aussi pas mal donc vous avez vraiment avec cette petite boîte vous avez quand même déjà de quoi faire ah bah c'est pas fini il y a encore d'autres petites choses alors ici attends je vais vérifier parce que je vais peut-être dire des bêtises donc on a une présentation rapide du Birthright et de l'Empire donc recto verso ça c'est les différents états que peuvent être affligés vos personnages ou les PNJ donc c'est des petites fiches de référence toutes simples vous avez de même une fiche de référence pour les combats parce qu'étrangement à Warhammer il y en a quelques-uns là c'est pour les blessures ici fiche de référence pour réaliser des tests donc à chaque fois c'est recto verso ici c'est ah oui pour les attributs donc un rappel des règles en fait tout simplement et enfin vous allez avoir pas mal d'êtes de jeu je vais commencer par des petits jetons donc là si je dis pas de bêtises c'est des jetons pour l'état donc il y a différentes couleurs je vais vérifier parce que ça se trouve j'ai une grosse bêtise mais vous m'en voudrez pas donc voilà plein de petits jetons puis bah les différentes aides de jeu sur les textes que vont pouvoir récupérer les informations que vont pouvoir récupérer les joueurs donc ce n'est pas recto verso donc vous pouvez découper vos petits morceaux et les filer à vos joueurs là on a bah de quoi être de jeu importante c'est à dire quand on est dans une ville et qu'on vient de looter pas mal c'est vendre et récupérer du meilleur matos ensuite on va avoir toujours particulièrement utile les différentes cartes donc là avec les différentes factions en présence ici vous avez la carte de la région donc c'est à peu près la même mais avec des informations différentes et là vous avez directement le plan de la ville qui est bien légendé avec beaucoup beaucoup de bah de lieux à visiter en fait et là hop une autre carte de la ville et à chaque fois vous avez l'échelle donc ça permet facilement de se repérer hop donc pour une boîte d'initiation vous avez déjà pas mal d'heures de jeu devant vous avant d'attaquer le gros pavé qui est quand même le livre de base ou inversement si vous avez le livre de base ça vous permet d'avoir déjà des premières aventures et un premier contexte de jeu assez développé donc voilà c'est tout pour cette boîte d'initiation Warhammer Fantasy on vous dit à bientôt salut